et bien bonjour à tous c'est nubes aujourd'hui on se retrouve en conquête sur laguna alta alors ça sera une petite expérience pour vous donc je fais quasiment jamais une vidéo de conquête car c'est un mode de jeu que je n'apprécie pas tellement sur belle compagnie 2 je dis pas que c'est pas bien j'aime beaucoup même moins que la ruée voilà c'est un petit avis personnel c'est pour ça qu'il y en a peu alors je me suis forcé à enfin forcé j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie mais je me suis plus ou moins obligé à faire la conquête pour vous en espérant que ça diversifie un petit peu tout simplement et c'était aussi bien pour moi peut-être que vous entendrez en fond des petites voix c'est tout simplement ma team parce qu'on jouait ensemble sur ce serveur donc j'ai essayé de baisser un peu son du jeu mais peut-être que dans ce que vous entendrez ça ne fait rien voilà alors j'espère je pense que vous avez tous vu la petite surprise de la vidéo l'intro de skunk qui a vu et qui a eu au début de la vidéo moi je trouve tout simplement génial je ne sais pas si vous aussi pensez ça mais en tout cas je voulais vraiment dire un gros gros merci à toi skunk c'est vraiment génial ce que tu as fait et ça me fait très plaisir franchement c'est super voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous vous en pensez mais c'est que ce mec fait des vraiment des super montage de très belles intros il fait plein plein de belles choses je mettrai sa chaîne dans l'inscription n'hésitez pas à aller voir ses montages et tout car c'est vraiment c'est vraiment bien fait voilà je suis comme un petit enginement sympathique sinon je voulais vous parler d'un sujet un peu plus comment dire ouais un peu plus triste c'est ça c'est que speak ops que beaucoup de gens connaissent et ben tout simplement il a refait une nouvelle chaîne donc il a eu à vrai dire sur sa première chaîne celle qu'il avait actuellement il a eu des petits soucis ce qui fait qu'il ne pouvait pas avoir des vidéos plus de 15 minutes qu'il ne pouvait pas passer partenaire qu'il ne pouvait pas choisir de mettre des vidéos en non répertorié il avait pas mal de petites choses comme ça qu'il ne pouvait pas faire et qu'il ne pourrait jamais faire et donc il a décidé de refaire une chaîne de repartir à zéro et donc voilà on fait tous une petite pub pour lui pour qu'il reprenne ses anciens abonnés voilà donc ouais c'est on est tous avec toi c'est vrai que c'est dommage tout ça pour un petit avertissement etc alors qu'on n'est pas forcément courant au début quand on fait des vidéos tout qui n'est pas très clair enfin bon ce étant dit donc voilà c'est tous ceux qui n'auraient pas vu déjà sa vidéo la vidéo de la chaîne des virus pardon ou de quelqu'un d'autre et bien je fais passer le message comme quoi il a une nouvelle chaîne ensuite je voulais vous parler un petit peu je ne sais pas si vous avez remarqué mais il a eu une mise à jour sur bas du fil bas de copa ligne 2 la mise à jour elle est arrivée à quelques jours déjà et c'est une assez grosse mise à jour qui fait quand même plus de 2,6 gigas faut savoir que cette mise à jour qui fait plus de 2 gigas en réalité ça reprend toutes les anciennes mises à jour qu'on avait déjà eu auparavant c'est pour ça qu'elle est si lourde mais concrètement dans cette mise à jour il n'y a rien de fondamental qui va changer le gameplay ou quelque chose comme ça c'est juste plutôt un patch correctif dans le sens où il y aura la suppression de certaines fuites de biémoires il y a une résolution d'un bug qui entraînait le crash du jeu quand on essaie de rendre une quantité importante du contenu genre le détail est élevé etc avec ça ça m'arrive régulièrement il y a aussi la fenêtre du chat qui ne fera plus de pile latence ça c'était un gros gros problème que neo avait ou que moi aussi trois ans c'est que quand on écrit dans le chat souvent il y avait des gros des gros frises ça c'est corrigé puis le chat est un peu plus transparent il peut même le régler dans les fichiers settings vous allez dans settings.ini donc dans bfpc2 mes documents non mes documents bfpc2 et je crois que là vous avez settings.ini il me semble donc là vous pouvez changer carrément l'opacité du chat enfin sur pc en tout cas ce qui fait que si vous avez le chat qui est trop visible ou trop pas visible c'est à vous de décider la couleur que vous voulez mettre etc ça c'est vraiment super qu'est ce qu'il y avait d'autres il y avait aussi le nom du clan qui disparaissait à chaque fois qu'on est en connexion automatique sur pc là maintenant ce sera plus le cas c'est vous pouvez être connexion automatique et garder votre votre clan tag en préenregistré sans être obligé de le remettre tout le temps voilà et il y avait aussi il y a aussi des petites nouvelles choses qui nous intéresse moins comme les adresses de banners qui peuvent comporter plus de 250 de caractères mais ce moins il faut un petit peu la réduction du rubber bonding alors je ne sais pas trop comment prononce ça mais en gros c'est qu'il devrait y avoir un peu moins de lag sur les serveurs 32 joueurs enfin tout cas tous les serveurs qui étaient plus de 24 joueurs bon j'ai testé je vois pas de différence très grosse il y a toujours des mecs qui ne prennent pas leurs balles il y a toujours toutes les fois on meurt une seconde après de cacher dans un rocher donc bon voilà j'ai pas considéré de différence vraiment énorme mais bon c'est sûrement un petit peu amélioré donc c'est toujours ça à prendre ça ne fait jamais de mal un patch à quoi que ça dépend lesquels mais en général c'est plutôt bien ah oui puis aussi une nouveauté qui est vraiment intéressante cette fois ci en tant que pour tous les joueurs c'est qu'on peut faire des screenshots pour une photo d'écran une image de l'écran en appuyant sur la touche impression écran ou impression système selon les claviers avant quand on faisait ça ça marchait pas et maintenant ça marche on est plus obligé d'avoir frappe sur un autre programme pour prendre des photos on peut le faire directement avec le clavier avec la même touche que faire un screen de windows et à partir de là il nous suffit d'aller voir dans mes documents bfpc2 screenshot pour avoir tous les screens qu'on a fait c'est vraiment une bonne nouvelle puisque ça facilitera la tâche de beaucoup de personnes qui les prend des screens de leur bon score de leurs choses des choses plus ou moins intéressantes qui ne pouvaient pas voilà ça c'est bien de quoi je voulais vous parler d'autre aussi je vous ai peut-être pu le constater en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos sur ma chaîne youtube tout simplement ce que j'ai donc repris les cours à la rentrée comme tout le monde et c'est vrai que ça prend plus de temps c'est que quand je rentre des cours parfois à six heures ouais j'ai pas trop envie après de faire une vidéo que j'ai le ton encore plus fatigué qu'habituellement enfin moi c'est assez assez déplorable mais bon si ça j'arrive à garder quand même un certain rythme de contenu donc voilà j'espère que que vous ce que ça vous convient plus simplement voilà je vous rappelle ceci dit quand même pour tous ceux qui ne sont pas au courant même si on l'a déjà rappelé dans la dernière vidéo avec HH virus, Pecops et Heliometrix le petit quad commentaire qui était vraiment sympa que la beta de Battlefield 3 sortira le 27 pour ceux qui ont précommandé le jeu ou pour ceux qui ont Medal of Honor l'édition limitée et il sortira pour tout le monde la beta de Battlefield 3 le 29 septembre donc c'est vraiment dans quelques jours je suis vraiment passion ça sera ma opération métro c'est vrai que c'est un peu décevant que ce soit pas la belle map Caspen Border qu'on avait vu dans les trailers mais bon ça n'empêche que ce sera super sympathique de pouvoir différencier l'alpha de la beta moi j'essaierai de faire des vidéos immédiatement dessus dès que je l'ai et puis après encore par la suite c'est vraiment on va voir ce qu'on peut faire là dessus et aussi pour tous ceux qui me demandent comment est-ce que leur config de leur pc peut faire tourner Battlefield 3 il faut savoir que le site can you run it vient de mettre à jour sa base de données et donc vous pouvez aller voir sur ce site là je le mettrai dans la description ou tapez Battlefield 3 ou faites rechercher si votre pc peut le faire fonctionner et il vous dira si vous êtes en minimum recommandé aux autres voilà je pense avoir fait tout le tour je vous dis bye bye et la prochaine j'espère que cette vidéo vous a plu s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire pour laisser votre avis mettez à la fois avouer si vous a vraiment extrêmement plu voilà le train très habituel c'est vrai que j'ai fait quand même plutôt bonne partie avec un petit ratio de 6 pour la conquête je suis plutôt fier As des As etc puis on a gagné c'est sympa allez je vous dis bye bye à la prochaine pour de nouvelles vidéos et passer un très très bon week-end faut bien profiter allez salut